Musique de générique Hey bonjour à tous et à tous Il me perturbe déjà celui-là Bon épisode 15 de FTP en compagnie de monsieur Chocolatine Non on dit pas Chocolatine on dit pain au chocolat Là ça va faire un gros conflit dans les commentaires Mais je peux pas supporter ça Voilà comme ça vous avez un conflit Est-ce que vous aimez pain au chocolat ou chocolatine Débat du siècle Voilà Et vous mettez bien sûr dans les commentaires Aussi dans Twitter Arobazredix et arobazep Voilà comme ça tous les deux se font spammer C'est plutôt magnifique Du coup donc on continue sur Horse Magica Dans l'épisode de Chachin Dernier plutôt On était parti pour le début d'Hars Magica On avait vu un petit peu au niveau du totem La recherche avec l'Oculus Et puis là on va se partir sur l'armure d'Hars Magica Voilà On va voir ce qu'on peut faire là-dessus Bah alors déjà si tu cliques sur Déjà mets toi l'armure Battlemage Dans le 2minitem Tu vois pour à quoi elle ressemble J'ai pas le livre moi Non pas besoin c'est dans tout minitem de base Tu peux l'avoir Ah oui d'accord Horse Magica de pouf Hop c'est la Battle Armor Au-dessus de l'armure que j'avais avant Euh... Battle... Battle... Ah ok Donc là on commence par le début Tu vois il faut des essences Pour la ceinture par exemple c'est une water essence Pour le plastron c'est une earth essence etc Donc je vais te montrer comment faire Ouais Donc déjà je t'avais fait les ingrédients pour la water essence Normalement Oui Donc mets les dans le... Dans l'essence raffineur Tu mets l'eau à droite et à gauche Au-dessus tu mets la plante En haut et en dessous Et au milieu Faut mettre de la hache Voilà Et normalement Tu vois déjà que ça a changé Ouais Comment ça devrait tourner Je me suis pas trompé Et ça marche Parce que ce mode me rend un peu dingue en ce moment On va voir Bah il fait bleu rouge Bleu rouge Bleu rouge Il clignote ? Ouais Ah bah donc c'est bon C'est ça que ça charge en fait Donc pour l'instant que ça charge On va regarder Attends bouge pas Les lunettes Attends t'es moche T'es moins gentil t'es pas Alors attends Vintum Et pour que ça marche Faut de l'essence Enfin faut pas de l'essence Mais faut du Vintum à faire cuire Donc ça je sais pas trop comment ça s'appelle encore Je sais pas c'est un nom spécial Mais faut du flux en haut Ouais c'est pour charger Les essences 5000 je crois 5000 par poudre Ouais voilà Bah attends tu vas rajouter une lunette Ah oui Échange les lunettes avec ceux-là Par contre tu verras bien Tu verras en fait que sur le cube Tu verras que ça se recharge en fait Ah Oh c'est sympa On a 100% Et donc tu vois qu'en bas Regarde il a crafter l'essence D'accord ok Donc déjà là M'attends tu sais comment on fera une essence Et on va se crafter l'armure Enfin le début d'armure on va dire Euh il faut de l'obsidienne Alors un blank pattern L'obsidienne on est encore en stack ou Je sais plus Je pense que oui Au pur on pique dans les murs Ouais au pur on pique dans les murs Ouais c'est bon on en a Voilà Donc attends on va mettre ça Soit une crafting table Ou en request une Avec la télécommande sans fil Je sais pas si tu l'as montré Comment c'est fait Euh bah ça a complètement changé La télécommande sans fil Il faut des dense energy cell Qui se fait avec des energy cell de base Avec un processeur Et qui se fait comme ça Avec des cristaux chargés Voilà C'est très cher Mais c'est super pratique Et maintenant elle stock De 2 millions je crois Ou 1 million 5 d'énergie Et quand vous l'ouvrez avec l'interface Elle s'use quand même Voilà Donc euh Ne pas rester AFK Avec la télécommande par les mains Voilà Sinon vous la videz complètement Alors Faudrait que je me fasse quand même le livre moi Pour que je puisse Bah si on peut le faire tout de suite Ouais Je vais recracter quelque chose Hop Et aussi au niveau des armures Vous avez l'armure de base Qui vous coûte en fait Quasiment rien Puis celle au dessus Et ainsi de suite Et en fonction de ça Vous avez une armure complète Qui vous protège Ou pas Bah prends toi un book Un item frame Et on va chercher une source d'eau Un book Quand tu crois le voir Ah il n'y a même pas de book en craft Euh bah paper Paper Avec un papier Laser Voilà Il faut un papier Et puis un book Un item frame Et un book C'est tout Item frame Oh ça va il en reste plus qu'un Voilà Là Les magies craftées ce qu'il manquait pour l'armure Donc on fera ça après au pire On va déballer tranquillement De toute façon là on est au début d'hors magique Et après on vous montrera mieux Quand même vraiment Et tout le plus poussé encore Parce que je sais qu'il y a des sorts Qui font tomber des sorts de météorites Et tout Vraiment c'est vraiment très poussé comme mode Ah c'est fait Et bon les tutoriels sont rares Donc on va qu'on apprenne pas nous même Ouais T'es passé où Ah t'es là Euh je suis au niveau des arbres Que t'as coupé en fait Ouais que j'ai oublié de le couper celui là Tiens Et puis on va arriver là bas Donc moi j'active mon armure Comme ça je vais aussi vite que lui Voir plus vite que lui Et en beaucoup plus vite que moi Ouais beaucoup Bon alors là faut chercher Dès que le chunk sera fini de se charger Ouais Parce qu'il bug pas mal là Allez cherche mon petit pépère Voilà Bon faut trouver le lot un peu plus clair J'ai essayé qu'il y en a dans le coin Parce que c'est là où j'ai fait mon livre Ah si rue Bloom Somme C'est ce que tu cherchais Euh non je crois pas Enfin c'est vers magique ou pas Ouais Bah au pire reprend on ira bien Ça pourrait être utile pour plus tard je pense D'accord Achievement gate YOLO Ah oui maintenant que t'es là dessus Tu verras t'en as plein Euh ok J'ai du laser en plus Ok J'ai du butier une vache ou un truc Euh T'es parti par Attention Je suis au niveau de la montagne des sables Ah oui ok Je sais si tu me vas Ouais c'est bon Mais je te vois avec la din map Donc c'est très pratique pour nous Ah et moi aussi j'en fais un air pour en arrière Voilà Donc il faut trouver une source Qui est l'air Trouver Ah tu peux venir sur moi Oh j'aime bien venir sur toi Merde c'est du tout coté J'ai genre arrête Euh voilà je te prépare le terrain déjà T'es en hauteur toi ? Euh non non la source elle voit ça J'ai pas où t'es Attends Je monte un peu plus dans le ciel pour que tu me voies Ah c'est bon je te vois C'est bon Ah ouais Bah tu vois j'ai mis des cubes derrière Donc ici tu manies ton frame au niveau de la source Je te tue Et tu mets ton lit dedans Et là vous verrez des tonnes de particules Oh Oh Par contre ce qui est bien c'est plus la source est grande Plus le changement va sortir vite Oh 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 tes écritures de partout Mouuauuuu T'es d'où ? Ah oui J'ai peur j'ai cru qu'il avait pas marché Je me suis si tu vois c'est quoi ce bordel Ah j'ai récupéré Tiens Ah d'accord Ah c'est fun Ah ouais il y a tellement plus de choses en fait Ils ont peut récupérer la source En plus T'es sûr ça ? Ah oui et la source là est utile pour plus tard aussi pour l'arcane au workbench comme je vous ai montré le gros bâtiment ça sert aussi pour les essences ok, c'est sympa voilà, on tourne à la base voilà maintenant vous savez comment faire un livre rien qu'au début donc ça c'est plutôt sympa parce que vous avez des tutos mais des fois ils sont pas dans les bonnes versions donc vous les avez un petit peu dans le chion voilà non non, nous on va pas torcher les molles en ce moment et on va voir à la fin comment ça va rendre donc au début sans doute vous allez vous faire chier un petit peu pour trouver tous les aspects ou autres aspects comme Tomcraft en fait mais une fois que vous avez un petit peu tout, vous êtes content le truc qui est vraiment plus tôt dans l'arc magica c'est de trouver les plantes surtout parce qu'il y a plein de plantes à chier dans le désert etc ouais, surtout si vous mettez ça avec botania vous êtes pas prêt de trouver toutes vos plantes, des fois vous croyez que c'est ça mais en fait non, c'est pas du tout le même mode moi je désactive mon armure et puis voilà en fait regarde tu te rappelles t'as eu la water essence ? je la recupe pas vu que tu l'as pas prise hop, je la mets dans ah et voilà, on a déjà la ceinture ça c'est beau on va la mettre pour voir comment ça rend et tu te la fous où ton armure ? ouais je sais pas, j'aimerais pas la mettre déjà encore, attends bouge pas euh... ah j'ai failli le foutre par terre ok c'est pour me dire que monsieur Zephir vient de mettre une vidéo ouais ouais c'est cool et puis euh... je te mets surtout pas en route hein, parce que j'ai pas envie donc net voilà et donc en gros c'était le chapeau déjà enfin c'est une couronne plutôt on va dire alors ceinture, couronne, chapeau ah c'est très bien avec ton coffre ça te va bien tu préfères ça, regarde ouais non le coffre c'est mieux déjà que tu fais peur non t'es un ceinture pokémon donc on va finir ça alors on va commencer à faire une autre essence on va faire l'essence de la terre on va voir celle de la stone bah tiens, je sais pas si tu peux voir à ma page euh... tu vas cliquer sur le livre toi tu vas montrer aussi aux gens en même temps ouais tu vas aller sur la page euh... de laquelle euh... la troisième, les items c'est une sorte de sphère bleu clair qui clignote tu vas dans essence ouais et là tu vois la liste de toutes les essences tu vois nous on doit faire la terre et tu peux voir ce qu'il faut pour faire l'essence de la terre il faut de la dirt, deux stones, une obsidiane et une arcadre hache on va faire une request opc directement ça sera plus vite oui oui c'est... dirt c'est bon, l'obsidiane aussi il faut de la stone et la hache je l'ai aussi euh... stone hmm stone bah là on va faire toute l'armure rapidement ouais, hop on va la foutre là-dedans je crois que c'était comme ça si je m'en souviens bien si j'ai une bonne mémoire ouais c'est ça donc là il faut le temps que ça charge attends je vais remettre du in-toom s'il y en a besoin non c'est bon ça cuit encore, nickel donc euh... ceci nous permet de recharger en essence et quand vous avez les lunettes ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans pour euh... euh... comment... non en parlant de ça attends tu peux montrer aussi ce qu'il y en a différent là celui-ci que j'ai fait c'est avec euh... c'est le basique, c'est le light hein mais il y en a différent attends je vais te montrer alors attends c'est dans quel truc euh... ça serait bien de montrer ça attends c'est dans... d'accord en plus il y a une version qui est update de Hearth Magica euh... sympa voilà évidemment tout en bas ouais structure structure voilà regarde les petits feuilles tu vois à chaque fois tu peux tourner les pages il y a différentes structures en fait qui existent ouais l'obésilis, crafting altar, celestar sprint et Black Orem tu vois déjà rien que tu cliques sur le crafting altar, celui-là que j'ai fait tu vois qu'il y en a beaucoup, il y en a vraiment différentes sortes tu appuies sur... bah non c'est ici que ça doit tourner déjà en page il y a différentes pages qui tournent ah... oh... oh c'est sympa bug d'émeraud il y en a vraiment des différentes oh c'est... oh c'est beau ah oui d'accord c'est juste la structure en fait qui change mais euh... bah en fait la structure ne change non non le fonctionnement marche le même mais la structure en fait change c'est ce rapport plus ou moins d'aspect en fait si j'ai bien compris selon certains blocs tu peux faire des trucs plus poussés encore par exemple moi j'ai fait les blocs non moi je crois que c'est le plus puissant c'est les euh... sans sense blocs là c'est des blocs qui sont dans le laser là ouais des blocs de feu qu'on trouve dans le laser d'accord ok et en parlant de ça l'air d'essence est fini donc on va pouvoir regarder les craft de la suite ouais l'air d'essence ouais ah c'est pas mal quand même c'est... c'est un bon petit point alors item essence hop on va mettre ça là alors c'est pour le plastron on avait dit ouais l'obsidienne hop bien tu es pas là il faut des blancs pattern ah j'adore moi j'ai un appel au moment que je tourne niette hop et voilà voilà et là t'as fait le plastron ok on va le tester on verra comment ça rend ouh non elle a l'air beau encore attends je regarde F5 ouais t'as raison et moins clair et ban hum honnêtement ah ouais voilà tellement plus ça pfff bon attends on va faire le pantalon on verra bien comment ça rend à la fin t'as l'air moche à l'offense énorme là faut faire la fire essence donc on va montrer dans le livre par contre si tu veux tu peux tourner les pages tu verras tout ce qui est dans structure c'est tous les trucs qu'on peut faire je sais qu'il y a aussi sur un stone brick qui en gros qu'on doit sacrifié enfin non un nether brick c'est qu'on doit sacrifié des mobs normalement et un stone brick c'est ceux où on doit acheter des items pour créer l'essence et celui-ci ça se crée en cuisant d'accord ok les différentes structures ont des modes de fonctionnement différents en fait ça qui est vraiment bien quoi le mode il est vraiment compliqué quoi ça c'est bien du coup là on est en train de faire la fire la fire resistance oui bien sûr fire essence qui est de blaze, de coal et une poudre au milieu ouais c'est ça et tu sais que tu peux aussi changer normalement tes barres de magie t'as ton niveau de magie, t'as ta barre bleue, ta barre rouge tu peux les changer à l'endroit aussi ah ça c'est pas mal ouais tu peux les mettre aussi il y a une commande attends je te la donne si tu veux et n'importe qui peut l'utiliser faut pas être au pays ni rien dans le serveur c'est avec le mode tu l'écris y'avait pas une touche de base en plus cay forming non bon tu écris ça dans le chat et tu peux modifier ta configuration de tes barres a-m-m-ma-g u-i-s-f-c-f-c-f-g oh au..eu la classe ah bah ouais d'accord ah tu peux tous changer selon où tu veux les mettre et tout ...Il ça met people avec les fèches, t'as bien vu oh mais c'est tellement cool Non franchement je sais que le mode Je le connais pas tout dessus mais je sais qu'il est vraiment bien Franchement t'as vu y'a plein de trucs à savoir dessus C'est Ah ça tu vois Ok Désactiver ce son Ça ça me tue Voilà les chaise plates en dessous En fait j'avais la petite armure Qui s'affichait là sur Sur les côtés aussi qui dérangeait Ouais qui était assez chiant Parce que j'avais rajouté un mode à moi Donc ça va se superposer Ah c'est Ah c'est cool Ensuite tu fais quoi ? Tu fais Dawn Tout en bas au milieu C'est comme ça Attends je vais faire la commande Ah bah c'est bon j'ai fait échappe Ah c'est pas mal ça Ah oui puis j'ai remarqué aussi Quand t'as ta barre de mana Et tu te fais exploser par un creeper Creeper de mana en fait en fonction de ton mana que t'as actuellement L'explosion est plus ou moins intense Bah tu veux juste te montrer en fait Attends viens Donc ça que on va te montrer comment faire un sort au pire On va te montrer Là on a mis le levier en on Donc normalement attends je vais te laisser le faire toi même Tu vas prendre le livre Tu vas le poser sur le stand Tu te fais ce qu'il te faut Pour chaque magie en premier il faut un pattern blanc Une blanque rune Normalement c'est juste de la cobble tiens je te le donne Regarde Roule dans ton inventaire Un recycle normalement c'est juste je crois que c'est 5 ou 6 cobble C'est une forme spéciale Ah oui oui d'accord Donc c'est vraiment basique Tu jettes ça au milieu Et là regarde à ta droite Bim Le livre te dit ce qu'il te manque comme item en fait à chaque fois Donc là je te donne le vintume si tu veux Parce que j'ai accès à la télécommande Hop Tu jettes ça à l'intérieur Il te manque une plume Ah c'est bien ce qu'il te manque en fait comme item Parce que sur Tomcraft il te le dit pas Un poisson Ça c'est grâce à tes poissons que tu m'as filé Parce que sinon j'aurais jamais réussi à le faire Ouais Merci à Fox parce que c'est grâce à lui que j'ai les poissons De la clay J'espère qu'on en a encore Ah c'est bon on en a Bon alors ça c'est un peu plus gent par contre Alors ça c'est juste une rune simple avec un colorant orange Bon je vais te laisser la crafter Le colorant orange avec la rune en cobble tout simplement Tu les mélanges ensemble Ta crafting table c'est tout simplement C'est vraiment toutes les runes de couleurs C'est juste un colorant avec la rune de base Voilà une pelle en fer Ah carrément Alors ça ne bouge pas Alors là ça je reviens parce qu'il faut les crafter ça par contre Bah t'il y a une table de craft ici Ouais mais attends je te fais ça avec le rose airplane Parce que je sais qu'après il faut aussi me piquer une pioche Une pioche ? Ok C'est quand même pas mal l'animation quand même Bah je trouve c'est vraiment C'est quand même un peu équivalent à Tomcraft Franchement en beauté c'est quand même pas mal Ouais ils ont beaucoup bossé là dessus Parce que je sais que l'ancienne version en fait c'était juste un run au centre L'ancienne oui c'était juste un run qui tournait Après le lanceur je ne m'étais pas lancé dedans Mais je sais que c'était un run qui tournait Où tu mettais une baguette au milieu Ça se posait comme ça Tu vois il n'y a pas vraiment de grosses structures comme ça Vraiment bien fournie et tout Tiens je t'ai fait les deux prochaines Viphyr il avait fait ftp3 là dessus Alors la pelle La pioche Et maintenant quand ça c'est fini Il faut mettre un parchemin Donc le parchemin c'est juste un papier avec deux sticks Donc ça bah attends j'ai fait une request Pas besoin d'aller de l'eau Alors un paper Tiens je défile ça avec deux sticks Tu mets le stick en haut et en bas Ah oui ok Et c'est comment faire du papier Et quand il y a le papier là C'est à dire qu'en gros la recherche est finie Donc elle commence par un blanc Et elle finit par un parchemin Tout le temps normalement Ok Et ça tu jettes ça dedans Et normalement Oh Avec la magie Et là t'as ton premier sort Donc quand tu cliques dessus par contre Tu verras qu'il te demande le nom Et des comptes que tu veux les mettre Avec un panneau et plusieurs pages D'accord Donc c'est vraiment chaque sort est dédié A comment tu veux le gérer en fait Ça qui est bien quoi Et le nom je mets quoi par exemple Oh tu mets ce que tu mets Tests, prototypes De toute façon après le parchemin tu peux le jeter Et t'as même vu où tu peux le passer avec un cadeau Comme moi je t'ai fait T'as vu hein Et c'est pas les petits carrés en dessous C'est des images en gros Tu mets une image à ton sort Parce que là ton sort tu vois C'est une grosse icône Mais après dans ton avant-terre Ce sera l'image que tu leur as donné Pour mieux t'y retrouver quoi D'accord ok Oh c'est sympa Par exemple une maison Tu fais une grosse boule de feu Énorme Tu peux mettre une image de boule de feu Ou un truc de creuse etc Bon le sort là par contre Il est plus le faible C'est à dire que je t'ai filé Parce que tu sais Il faut viser sur le sol Pour le casser Enfin elle est pas dure Mais elle est longue à crafter C'est des projectiles quoi Par exemple je t'ai filé le truc Tu verras regarde Ah oui celle-là c'est T'es le même sur que celui-ci Tu vois tu jettes les items Et par contre regarde Quand tu en as tiré Tu verras que ton niveau d'XP monte en fait Plus tu utilises le truc Tu peux monter un niveau Ah oui En fait contrairement à l'ancien Ars Magica Tu n'utilises plus tes niveaux d'XP Maintenant pour monter un level C'est vraiment plus tu l'utilises Plus il va monter en fait Ah ça c'est cool En fait tu peux rester Appuyer dessus pendant X temps Et il va te le monter Voilà Ok Le truc de feu a été fini Donc on va continuer le craft De l'armure D'accord Ah oui Ma nacoste en plus Qui te marque Sur la 100% Il nous manque Il nous manque quoi encore Attends une blanque pattern Non il doit nous rester un tout pile Parfait Et voilà le pantalon Putain c'est beau Et ensuite en dessous du pantalon Bah t'as la Ok ça t'as ça T'as les pieds Et les pieds C'est l'air essence Donc l'air essence On regarde le bouquin On va dans la liste des essences On regarde l'air essence Et là on peut pas la faire Parce qu'il faut des racines de je ne sais pas quoi Ouais ça faut les chercher en fait Ce qui est un peu chiant avec Botania C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on passe du temps A chercher souvent les racines etc Parce que souvent dans le mode Ars Magica On a besoin des plantes du désert Les plantes bleues Je ne sais plus comment ils s'appellent ça par contre Enfin des plantes bleues Des plantes rouges Et Et des plantes sur l'eau en fait Bah voilà C'est vrai que t'as en fait Ok Vraiment tout c'est par rapport au plomb Donc il faut souvent en chercher etc Par exemple dans le craft des projectifs Il faudra des plants comme ça Il faudra des boules de neige Il faudra vraiment un peu de tout quoi Ça qui est bien Ok Ah bah d'accord Oh ça c'est cool Oh c'est sympa Euh puis hop moi je vais ranger ça Ça et ça Voilà Bon bah c'est très sympa Ah salut toi Ça faisait longtemps Pauvre con de tu sert à rien Crève Voilà Ils me font même pas de dégâts ces cons Bah ils me font plus de dégâts plutôt Bah là dessus Ouais Et là dessus c'est là où tu crées les sorts que tu veux te faire en fait Tu peux combiner différents sorts Bah là après par contre je peux pas t'aider parce que j'ai pas accès à ta vie on va dire C'est quand même peu Tomcraft c'est chacun sa propre recherche Mais en gros tes sorts tu peux déplacer la barre en bas grise Et tu les alignes les différents sorts que tu veux faire en combinaison quoi Tu peux combiner tes différents sorts Bon tu me mets un sort de projective d'attaque comme moi j'ai fait Avec un sort d'utilité ce qui est creusé tu vois Ça permet de creuser à distance Après tu vas faire différentes choses quoi Après vraiment il y a plein de possibilités Là je sais que j'ai accès aux 2-3 premiers sorts Donc je suis un peu restreint mais je sais qu'après on pourra faire plusieurs choses quoi D'accord Oh c'est sympa Très sympa Ouais t'as le coffre là pour les sorts Ah ouais Je vais mettre la mienne avec Voilà rayons de hasard que t'as fait pour ton truc tout petit Ouais t'as vu Ça fait vite patasse mais en fait ton sort il sert à rien Il sert à rien du tout C'est un petit truc Magical Bah tiens je peux te montrer aussi ça Il y a ça aussi Qui est la bague magique Parce qu'en gros l'essence raffineur Pour qu'il récupère l'essence il faut linker en fait Donc tu fais un shift clic droit là dessus Ta bague elle va devenir verte Enfin là elle est violette mais elle va devenir verte Easy Fais un shift clic droit ou un truc comme ça je pense Sur l'obsidien truc Ah oui Et tu cliques après clic droit là dessus Clic droit basique T'as marqué succès full linking etc Ouais c'est ça Ah oui ça permet de lier le totem avec les aspects à l'essence A toute l'essence va aller directement dedans Et c'est comme ça qu'on peut faire les craft Ok Oh c'est sympa tiens Bon bah voilà Si c'était C'est sympa Il y a autre chose à faire ou il faut aller rechercher nous notre côté des racines Bah tu peux juste montrer qu'il y a le spellbook aussi qui est craftable Top spellbook C'est un coffre juste avec 3 strings de papier et 4 cuillères Ça permet de mettre tous tes sorts en fait dans un seul item En gros imagine ton livre de magie c'est ton spellbook Bah tu fais juste des shifts avec ta roulette Et tu peux changer tes différents sorts en fait D'accord Pour l'instant on en a que 2 donc ça prend pas beaucoup de place Mais imagine la personne a vraiment des tonnes de sorts Tu peux vite switcher comme ça rapidement Ouais c'est sympa Après bah pour l'instant c'est un peu tout ce qu'on a commencé C'est à dire qu'on a commencé à peine ce matin Donc je pense qu'on va se lancer à mort sur le mode Et on verra bien comment ça va rendre après On va faire une grosse vidéo après pour vraiment tout montrer ce qu'on a pu découvrir Et s'amuser avec tes gros sorts quoi Ah là j'ai gagné un point en aspect en fait T'as monté un niveau en fait plusieurs fois même Ouais Ah c'est sympa Donc utility Ensuite maintenant je peux aller chercher soit Wizard Altum Soit Light Phaser Place Block On peut aller dans les utility aussi Les défenses Voilà Ou l'attaque complètement Ce serait bien à voir après c'est la différence entre Tomcraft et Earth Magica Selon les combats Tu es toi contre moi Pour me voir Qui est plus rentable des fois en duel Parce que si ton amour est bien jeté Mais pour voir si moi j'arrive à résister contre tes attaques en fait Ouais Surtout avec la Cette baguette là Et puis tu choisis un truc Et tu Non mais surtout en plus j'ai de la résistance magique avec Earth Magica des sorts Contre la magie en fait Donc voir si je peux contrer ta magie Ce serait bien à voir après Ouais un combat épique avec des effets spéciaux de partout Surtout qu'en plus j'ai eu un petit sort J'ai pas encore eu ça le fait Mais c'est un sort Il y a une sorte de métro qui tombe du ciel Qui fait une honte de choc Ça pourrait être pas mal ça Ah ça pourrait être fun Ça a détruit le bloc je suppose Euh non 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 Ça fait juste un petit honte de choc Qui te fait reculer quoi C'est comme si tu prends un petit knockback dans la tête quoi Ok Oh ça a l'air sympa Il faudrait voir ça plus Ouais mais après il y a plein de sorts Il y a les éclairs etc Faut en voir Mais il y a moyen de bien s'amuser avec ça Et pouvoir faire des mélanges entre ton craft et Earth Magica aussi Tiens tu fais spawner des withers Et tu fais contre eux Bah je sais qu'Ars Magica tu regardes dedans il y a des oeufs en fait Tu peux faire spawner des gardiens des monstres etc Il y a même des boss Ars Magica Donc on pourra aussi faire des boss ensemble si tu veux Oh ça va être tellement épique ce truc J'en ai vu 2-3 boss en vidéo sur des anglais Franchement les boss c'était quand même pas mal Ils s'étaient déportés Ils avaient des cercles magiques Ils t'envoyaient à l'autre bout de la pièce Ça peut être pas mal quoi Putain la combat est épique Ouais je vais t'avoir Non tu m'auras pas Non franchement franchement Si on se lance là dessus Il y a moyen de faire des bonnes vidéos je pense Voilà Bon bah ça va être fun ça Nous dans la vidéo du coup on est à Ouais bah ça fait un épisode entier en fait Donc c'est plutôt pas mal En espérant que ça vous ait plu Ok lui il me tape Il va se prendre un de ses coups Arrête 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 Tu m'as déjà tué une fois déjà Pas seulement c'est à cause de toi en plus Ouais En plus je t'ai volé tous tes coeurs Ça m'a rechargé C'est pas mal Non mais Et puis voilà Donc bah voilà Merci de nous avoir vu Avec sa tête super swag En plus il est beau comme ça Avec ton oeil qui part en couille en plus Mais non mais regarde en fait je suis en train de pleurer C'est triste R.T Voilà Et puis bah on se dit à la prochaine Pour Dias Magica avec l'avancement Tout le tralala Les racines et autres Je pense qu'on aura pratiquement fini le mode je pense Ouais ouais Enfin non dans les gros sorts Après on pourra lancer tous les boss ensemble quoi Ça pourrait être tellement épique Voilà Bon allez Dans ce Bye bye tout le monde A plus Dans le bus Hé hé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada